Salut à tous, c'est Koinsky, on se retrouve sur humankind avec les IA qui sont pas mal avancés pour ce troisième épisode, ils sont bien loin devant moi pour le score d'air, le score de gloire. Je crois que le jeu est quand même plus dur que quand j'y avais joué à sa sortie, il a été rééquilibré, je pense que les IA ont été améliorés. Ils ont certainement également pas mal de bonus à ce niveau-ci, en tout cas leur territoire est assez joli, avec des pyramides je crois sur tout leur territoire. Ils sont bien partis mais c'est mes alliés donc quelque part c'est moins gênant. Bonheur on a les Hittites qui sont gênants, par contre eux sont prêts à m'attaquer quasiment parce qu'ils sont militaristes, ils sont haineux, bref ils arrêtent pas de m'attaquer mes troupes, c'est très mauvais signe. On va revendiquer ce territoire-ci et je vais aller ici parce qu'on est à plus 15 qui est pas exceptionnel on est d'accord. Mais bon, y'a pas mieux et j'ai besoin de ce territoire parce qu'on a trouvé notamment du fer, le fer est révélé à cette époque-ci l'ère classique. Donc maintenant j'ai pris ceci, on va peut-être essayer de prendre encore celui-là et celui-là assez vite pour éviter que les égyptiens le prennent, peut-être celui-là serait également une bonne cible. Et entre temps avec nos armées on va attaquer Akkad, on va d'abord se regrouper. Et je crois qu'on va peut-être un petit peu faire du tort au Hittit parce que pourquoi pas, ils nous embêtent depuis le début mais nous aussi on peut les attaquer finalement. Nien n'empêche, ils ont pas grand chose. C'est parti. On va le faire en manuel. Bah écoutez ça me paraît très bien comme ça. Fin de déploiement. Alors ici donc les archers sont appuyés par les unités qui sont à côté d'eux, on a plus d'unités amicales mais on n'a pas de ligne de mire par contre. Donc c'est pas forcément idéal idéal. Mais je crois qu'on va quand même... Ah je vais peut-être attaquer plutôt... Non je vais attaquer ceux-là. Toi tu vas venir ici, appuyer lui et toi tu vas venir là, attaquer les archers. On va leur faire très très mal déjà. On va essayer de terminer ce combat assez rapidement. Cette bataille. Dans cet épisode on va également en plus d'attaquer les acadiens et essayer de terminer... Attendez je vais attaquer lui... De construire la merveille. Les jardins suspendus. C'est vraiment quelque chose qui va nous donner du bon bonus. On a envie de l'avoir le plus vite possible. Ok on va venir là. C'est bon on a quand même perdu une unité, il faudra ré-apprévisionner un petit peu l'armée. C'est pas trop grave, on en aura fait perdre 3. Et on aura eu une victoire. Alors au niveau du score de soutien de guerre, on est bien tous les deux. Ils peuvent nous déclarer la guerre, on pourrait aussi. Mais c'est pas ce qui m'intéresse, ce qui m'intéresse c'est Akkad. Dans deux tours on termine Tegmine l'avant-poste et on pourra le rattacher à Mukumba en priorité. C'est parti, alors pour la recherche je pense vraiment que le côté militaire il faut qu'on se mette un peu dessus. On n'a pas de bonne unité, on ne met pas de bonne unité à l'ère classique et à l'ère antique. À l'ère antique on a le... On a les cavaliers à javelines qui sont pas mal, 27 avec l'attaque à distance. Et on a également... Il y avait les chars avant qu'on pourrait avoir assez vite qui ont 22 en attaque. Donc on va essayer de les débloquer. Ça demande 2 chevaux. Donc on va peut-être anticiper un peu là-dessus, j'en ai que 1. On n'a pas beaucoup d'or pour échanger, je pense qu'on aurait intérêt quand même à se prendre ce territoire là assez vite. Donc après ici, l'entrepôt de bois à Mukengi, on va faire une unité qui va être chargée d'aller faire un avant-poste. Donc simplement un guerrier, tranquillement. Mukumba, on est parti pour faire les Fogara, le quartier particulier. N'oublions pas qu'on est agraire, donc on aura des scordaires plus importants de gloire si on remplit les étoiles de population. Mais avant ça, je pense qu'on va d'abord faire une... Ah, il m'attaque. Une unité en plus pour remplir l'armée. Je crois que j'ai perdu un guerrier, on peut faire un guerrier. La Fogara qu'on va placer ici. Alors on se fait attaquer par un Pekno tout seul, tant pis pour lui. Attaquer avec des archers entourés d'alliés, c'est vraiment quand même assez efficace. Je vais venir là, on va entourer l'ennemi. Et attaquer ici avec un maximum de puissance, puisque je vais avoir une unité amicale à côté, plus une unité derrière qui donne le soutien d'attaque arrière, plus 4. Ça me fait plus 5 au total de bonus, c'est fort. Ok. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent ? Oppression des fidèles, tout ça, c'est des doléances, mais c'est pas des exigences. J'en ai pas mis non plus, des exigences. Je vais pas en mettre, je veux pas précipiter la guerre, honnêtement. Au contraire, si on... En fait, je veux pas en faire des alliés. Je pense qu'on finira par les attaquer tôt ou tard s'ils nous attaquent pas, de toute manière. On a un peu d'argent. Allons voir les Nubiens, et je pense qu'on va proposer peut-être même une alliance. Le moment est bon. Excellent. Donc, on a des traités de base qui ont monté de niveau avec le partage de vision, le commerce bon marché, les villes ouvertes, la coopération tactique. J'aimerais bien peut-être avoir un accord douanier pour avoir leurs ressources le plus vite possible. C'est pas si évident de monter jusque-là. Faudra monter encore nos relations. Et on a également une crise. Proposition de traité refusée, on va renoncer. Voilà. Au niveau du commerce, maintenant. Déjà, eux, que veulent-ils ? On va renoncer. Qu'est-ce qu'il me reste ? Il y a des teintures que j'aimerais bien acheter. Ça, clairement, on les veut, parce que quand on aura notre merveille, ça va être très bien d'avoir toutes ces teintures. On en a cinq. Énorme. Plus 25% d'industrie sur toutes les villes. C'est l'effet extraordinaire qu'on va avoir avec les jardins suspendus. C'est pour ça que je voulais absolument les acheter. Et également, plus 25% de base sur toutes les villes. C'est énorme. Ça, on l'a déjà maintenant. Donc, l'avant-poste, plus qu'un tour. Combien ça me coûterait d'en refaire un ? Ah, déjà, là, c'est fini. Ça s'est refermé. Il y a là, là. On va d'abord prendre celui avec les chevaux. Ça me paraît plus important. Et ensuite, celui avec les deux teintures. Très important aussi. La sagesse des autres. Nouvelle politique. Autorité du savoir. Qu'est-ce que ça me donne ? Plus 1 de science par chercheur sur ville ou avant-poste. Ou alors, plus 1 de science par nombre de routes commerciales sur ville ou avant-poste. C'est mieux. Des chercheurs, j'en ai pas encore. En plus, on va vers la droite. Encore plus de science. Par contre, je veux pas payer pour le moment. Je ne peux pas payer. J'ai pas l'influence. Et pour plus tard, on retiendra qu'on a une bonne chose à prendre. Qu'est-ce que tu veux ? Peut-être qu'il y a... Je sais pas où on peut cliquer quand il y a un point d'exclamation. Peut-être pour arriver directement sur le point d'intérêt. Étrange. Teinture. On n'a pas les moyens. On n'a juste pas les moyens. Donc là, on va... Si on veut attaquer Akkad, on va passer par là, mais je vais rester ici pour regagner de la vie. Dans mon territoire, c'est mieux. Ici, on va attendre aussi. Tegmin est terminé. Donc ne pas oublier tout de suite de la rattacher. Ça me coûte 216. Alors, le faire ou pas, c'est une bonne question. Et là, je vais le faire parce que Mukumba n'a qu'un territoire avec deux. Elle sera plus productive. Je vais le faire tout de suite. Encore une petite attaque de rien du tout. On va la repousser. D'accord. Ici. Alors du coup, maintenant, j'ai plus, évidemment, le... Je n'ai plus assez pour prendre ceci, mais je vais quand même me poser... Ou alors, je prendrais peut-être ça avant. Si je prends ça avant... J'ai encore le temps de prendre les chevaux après. Je pense que c'est mieux d'empêcher les Égyptiens de prendre ce territoire-là. Il m'intéresse bien quand même avec deux belles ressources. On va y aller. Ok. À Mukumba, on va venir remplir cette arme ici. Et celle-là va partir vers le sud. Alors, pourquoi partir vers le sud ? Parce que si j'attaque Akkad par l'ouest ici, on n'a pas beaucoup de place pour se développer. Les Hittites ont ce territoire-là. Je ne peux pas rentrer dedans. Et là, on est coincé par la montagne. Le Zou Maroc. Donc, une armée pourrait peut-être passer par là, mais une autre devra passer par le sud-est, je pense. Ok. À Mukengi. Donc, on a terminé l'entrepôt de bois. On a terminé l'unité qu'on voulait faire. On va faire les Fogaras, bien sûr. Je pense que c'est quasiment forcé de le faire maintenant. C'est le mieux. Les Jardins Suspendus, c'est encore 22 tours. C'est quand même beaucoup. Si je fais des quartiers en plus, je vais augmenter mon nombre de travailleurs totaux. C'est quand même bien aussi. Et j'aurai plus d'influence. On n'est pas si pressé pour les Jardins Suspendus. De toute façon, je ne vais pas acheter une deuxième merveille tout de suite. Il y a sûrement des choses qui m'intéressent, mais peut-être pas autant qu'au premier niveau, à la première ère. Donc, je dirais que ce n'est pas si urgent d'avoir une deuxième merveille là. Il faut que je me développe économiquement et au niveau territorial. Donc, je dois garder mon influence. Osmos politique. Moins 50% au coût de recrutement. D'accord. Pour l'armée de mercenaires. C'est venir par là. Ce qui m'intéresse pour la nourriture. Donc, ça, c'est bien. On va économiser 377 et on va la prendre. On va la prendre. Ça fera un peu plaisir aux Hittites. De là à ce qu'ils ne m'attaquent pas, je ne crois pas, mais parce qu'ils me détestent complètement. C'est la haine totale. J'attends encore de regagner un peu de vie avant d'avancer cette armée-là. Et ici, on a besoin de 219. Ce qui va aller vite. On gagne plus 72 par tour. C'est beaucoup. Je pense que ce qu'on va faire avec cette influence, pour l'instant, c'est vraiment prendre un maximum de territoire. On va vite être bloqué maintenant de toute façon. Donc, prenons déjà autant qu'on peut. Ça me paraît important. Je vais le mettre ici au milieu et on verra l'endroit où on se place. On va encore attendre d'être complètement soigné. Regardez les villes, les avant-postes des garamantes. Vraiment très chouette. Avec un look encore différent des bantous. Alors, on a deux. Alors, eux sont agressifs. Ils vont peut-être m'attaquer directement. Ça peut être un peu embêtant. Ils vont probablement m'attaquer et ils ont des chars. Ce qui est quand même assez fort. Ça m'embête. Je vous avoue que ça m'embête. Il faudrait que je me mette un endroit où je peux moi les accueillir correctement. Par exemple, là. Je crois que s'ils m'attaquent quand je suis là, je ne suis pas trop mal. Tour prochain, il faudra qu'on essaye de créer l'avant-poste. là, tu peux encore attendre un peu. Ils sont partis au nord. Très bien. Je veux bien faire de ne pas insister. Je vais venir ici sur le cours d'eau. On va venir se placer là pour attaquer les armées ennemies. Là, on est soigné. Ce qu'on pourrait essayer de faire, c'est d'attaquer les armées qui sont à l'extérieur de la ville avant d'attaquer la ville. Comme ça, ça me fait des plus petits combats. Je me dis que peut-être ce serait... Je ne suis pas sûr que ça marchera comme ça, mais je vais toujours me mettre là sur la hauteur. Si j'attaque là, en mettant mon armée là aussi, je vais attendre le tour prochain, comme ça, ils pourront venir en renfort. Sauf que je pensais déjà avoir les renforts, mais que je ne les ai pas encore pris en termes de recherche. C'est embêtant. C'est prioritaire. J'aurais dû le mettre. Tant pis, on va le faire maintenant. Et donc, on ne pourra pas avoir les renforts pour nos combats, ce qui est quand même très très limitant, mais si on attaque les unités dehors d'abord, ça peut quand même le faire. On attend, encore un tour. De quoi tu parles ? Nouveau motif de Discord. Les Nubiens sont en guerre avec les alliés, les Égyptiens ? Oh. Ok, moi je suis allié avec les deux, donc... Exiger se rendre aux Égyptiens. Non, je ne vais rien exiger du tout, je ne vais rien faire. On va regarder un peu la situation géopolitique. Les Nubiens sont là, les Égyptiens là, ils vont s'affaiblir l'un l'autre, ou alors il y en a des deux qui va prendre le dessus et devenir une super puissance. Ce n'est pas forcément bon pour moi, mais quoi qu'il en soit, les deux sont des alliés, donc bon. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Apparemment rien de génial, puisqu'il ne m'indique rien. Mais le territoire m'intéresse. 13, 12, 17, pas mal. Pas mal ça. On va se mettre là. Ok, alors attention que absorber des avant-postes au bout d'un moment pour la stabilité, ça peut être compliqué, mais pour l'instant, ça va. Ok, alors comment ça se passe si on attaque ici ? On n'est vraiment pas hyper supérieur, c'est le problème. Et si je viens là et que j'attaque là, c'est un peu le même constat. Maintenant, attendre 11 tours qu'on ait les renforts. Je n'ai pas trop envie. Il va falloir juste essayer de bien jouer. On va regarder ce qu'on a là, ici. Un char, un lancier. Ok. C'est parti. On est sur une butte ici. Sauf là. Là, on est sur la même butte que là. Donc ceci n'est pas un très bon endroit pour se mettre. mais en même temps, pas trop le choix. Faudra bien. Ouais, c'est vraiment un trou. Si les ennemis se mettent là, là on est au-dessus et là on est au même niveau donc ce n'est pas trop mal. Je pense que je vais rester comme ceci. Le problème, c'est qu'on attaque. Donc si on ne prend pas leur drapeau, on va perdre cette attaque. Eux, ils vont profiter ici d'être dans la ville. L'avantage, c'est que... Non, ils ont des archers aussi. Je vais dire qu'on a des archers pas eux, mais... Je vais donc devoir tirer sur les archers. Ok. Je vais le faire. Non, mon archer évidemment est exposé à la cavalerie ennemie donc peut-être je devrais venir là et attaquer là et on fait quand même des bons dégâts, ça me paraît pas mal. Toi, si tu descends là ou si tu vas là et que tu attaques là. Ça peut être compliqué maintenant. Lui peut attaquer... Oui, il ne peut pas attaquer de là. Ah oui, d'accord, là c'est de là. Regardez, c'est de la falaise. Je n'avais pas vu. Très embêtant. Je n'ai pas envie de perdre ce combat, je réfléchis un petit peu. On va temporiser peut-être. On a quand même trois tours. Ça fait neuf manches. Je vais prendre toutes les positions hautes et du coup, on ne va pas attaquer et on ne va pas bouger et peut-être qu'on sacrifiera l'archer, ce n'est pas si grave. On va voir un petit peu comment ils évoluent. Mais garder des bonnes positions, c'est super important. On le sait, bon, ils ont tué mon archer, zut. Alors maintenant, je peux mettre là attaquer le char. C'est fort les chars, c'est très embêtant. Je pense que je vais faire ça. On va rester groupés de ce côté-ci. Ils ont perdu 28, pas mal. Et là, on peut détruire les archers. On reste en position haute. Leur char s'est enfoui par rapport à mon lancier. Ennuyeux, mais il y a peut-être moyen d'échanger les places. Ce tour-ci, si je me mets là, le lancier pourra prendre sa place là. Non, parce qu'il est contrôlé par lui. Donc, ce n'est pas possible. Alors, on va faire simple, on va éliminer comme ça. Là, on est pas mal. On fait des dégâts plus ou moins similaires. On est supérieur ici en nombre. Donc, si on fait des dégâts équivalents dans les attaques, c'est plutôt bénéfique pour moi, globalement. La bataille continuera prochainement. Là, clairement, je ne vise pas de ne pas avoir de morts. Mon but, c'est vraiment de prendre un cadre le plus vite possible. J'ai une ville disponible. Je voudrais vraiment la voir. Après, pour avoir l'étoile agréable, il ne faut pas que je perde trop de troupes non plus. Ouais. Je suis bloqué parce que je suis dans la zone de combat. donc je ne peux pas lancer un autre combat pour le moment. D'accord. Mukumba. La fogara est terminée. On va peut-être en faire une deuxième directement. Ça va me permettre de gagner la population, tout ça. D'ailleurs, il faut que je me mette en croissance urbaine. On pourrait utiliser Agraire, le pouvoir spécial. Ça coûte 255 en influence et j'attirerai 4 populations, mais dont 2 de Mukenge. Donc, ce n'est pas franchement génial pour le prix à ce niveau-là. donc on va plutôt faire la fogara et je vais la placer. Où est-ce qu'on va la mettre? ici. 14,4. Après, c'est... C'est pas idéalement placé, on va dire, mais c'est le meilleur bonus. On a pas mal d'argent, il faut qu'on aille acheter. Il faut qu'on aille acheter, on va aller voir les Nubiens. Oui, tout à fait. C'est bien qu'ils n'ont pas grand-chose intéressante à proposer ici, allons voir plutôt les Égyptiens. Il y a de l'or, bon, pourquoi pas. Ah, c'est cher. Ça, c'est trop cher. L'obsidienne m'intéresse quand même pas mal. C'est de la production, c'est... C'est cher, mais pas encore trop. Et l'encens, c'est de l'argent. La sauge, c'est de la nourriture. Bon, c'est trop cher maintenant. Ok, cool. Donc, ici, on a pris celui-là, je vais bouger vers le prochain que je veux prendre. Peut-être celui-là, on va le laisser aux Égyptiens, mais je veux absolument ces deux-là. Et notamment, je veux celui avec les chevaux, donc on va y aller tout de suite. Hop. Mukenge, est-ce qu'on peut faire les gens d'un suspens ? Du 21 tours, c'est trop long. C'est trop long, c'est trop long. On va faire ici le quartier agricole. Ok, on continue le combat. Ça devrait bien se passer. On devrait gagner. Juste pas faire de bêtises. Globalement, ici, je peux attaquer avec bonus quand même, pas mal. Ah, ils ont 6 de fortifications, c'est embêtant. Très embêtant. On va quand même le faire. Je peux attaquer là et gagner sans mourir. Je risque de mourir. Il y a des chances que je meurs. Moins 9 à moins 25. Et on a... Est-ce qu'on voit les points de vie qui nous restent ? 16. Donc on peut clairement mourir, on le voyait bien. Et là, on peut aussi mourir, cela dit. Je vais attaquer avec lui parce que... On lui va aller là. On va se mettre là, attaquer là. Et là, on va attaquer avec le soutien de la unité à côté. Ça va me permettre de vaincre. Et en plus, mon lancier, il n'est pas mort. Cool. Très, très bien. Victoire avec une unité perdue, c'est bien. C'est un bon résultat. Alors maintenant, Akkad n'a plus de défenseur. On doit pouvoir rentrer dedans directement, je pense. Non, il y a quand même les levées qui vont défendre. Ça, c'est pas... Pas bien méchant, on va le faire tout de suite. Allez, c'est parti, on lâche rien. Donc on remonte la pente par rapport aux IA. Par contre, ils peuvent se mettre là, attaquer mes archers. J'aime pas trop, on va se mettre comme ceci. Ah oui, c'est bon. Ici, on a le bonus de hauteur, je vais le garder. Ah non, on l'a pas. On l'a pas. Est-ce qu'on est à la même hauteur ? Je vais plutôt venir à côté des alliés pour avoir un petit bonus. Toi, tu vas là. Et toi, on va rentrer dans les fortifications comme ça, ils n'ont plus le bonus. On va leur faire leur fête, les Arcadiens, là. On veut cette ville. Prise en tenaille. À l'intérieur de la ville, c'est bon, ils n'ont pas de fortifications. Étoile, l'air débloqué, on a eu quoi ? Expansionniste, la première. Ce qui m'intéresse, c'est plus les agarres, mais évidemment, j'en veux d'autres. Un max, il nous en faut un max avant de passer à l'air suivante parce qu'évidemment, c'est le biais que je me suis mis de prendre les cultures africaines. Et évidemment, je risque d'être en retard à cause des étoiles de ça, mais on verra, on verra. C'est pas grave, l'important, c'est de s'amuser. Je vais quand même essayer de gagner, mais on verra. Un héritage culturel. Nouvelle politique, bénédiction culturelle. Nous allons voir. Plus 2 d'influence sur la place principale, plus 2 d'influence sur le centre administratif. On va vers la gauche. Et là, on a de l'influence sur place principale. Si peuple assimilé, qu'est-ce que ça veut dire ? Si peuple assimilé. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Est-ce que ça veut dire parce qu'on a pris une ville de quelqu'un d'autre, peut-être ? Je suis un peu dans la certitude. En plus, de toute façon, c'est trop cher. Donc, je ne vais pas dépenser pour ça. Bon, Akkad, on a combien de territoires ? C'est un tout petit. Peut-être qu'on pourrait en profiter pour aller shipper un de ces trois territoires-là en priorité maintenant. C'est ouvert. Autant le faire. Alors, on a quoi ? Du marbre, de l'industrie, j'aime ça. Du cuivre. Et une troisième ressource. Top priorité pour ce territoire, pour moi, pour le moment. Et là, on n'a rien. Donc, clairement, c'est ça qu'il faut prendre. Avec un beau lac et une montagne, c'est plutôt joli. On va déplacer une armée dessus. On va venir par ici. Et toi, tu vas venir à l'intérieur de la ville pour te reposer, te soigner. Allez, c'est pas mal. On est content du résultat. Il faudrait maintenant vraiment qu'on utilise la cad en plus du reste pour faire les jardins suspendus. Je vais la mettre en croissance urbaine. Et on va, en premier lieu, peut-être faire la fogara comme ça, elle est faite avant qu'on passe au niveau, à l'ère suivante. On ne produit pas des masses. Peut-être qu'un quartier des fabricants serait pas mal. Ah, notez qu'on a déjà les deux marbruns. sur toutes les villes, on aura plus 4 en industrie par ouvrier. C'est quand même pas mal. Les bonus des ressources de luxe, c'est tellement bien. En plus, on a deux ressources stratégiques ici. Akkad, ici, c'était un très très bon territoire. Je suis heureux. Je suis content. Belle réussite. Donc ici, tu restes peut-être jusqu'au moment où t'es soigné, après on fera le topo. On va essayer de refaire une unité à mettre dedans. J'aime bien avoir des armées qui ont le maximum d'unités, évidemment. On va passer à ça. Alors, on va refaire un archer puisque j'ai perdu mon archer. Voilà. On gagne aussi beaucoup d'influence par tour, ce qui nous aide considérablement pour augmenter la taille de l'Empire. Très très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On ne dit rien ? Il n'y a rien de bien, vraiment ? On a du 20, là, c'est bien ça. Je ne comprends pas pourquoi le jeu ne propose pas des choses quand on a du plus 5, plus 15. Peut-être parce qu'il n'y a pas beaucoup de nourriture. Peut-être ça. Il ne propose rien d'autre, évidemment, mais je ne pense pas qu'on trouvera mieux. 6, 14. 6, 14, c'est peut-être un peu mieux que 5, 15. Plus équilibré. Parfait. Dans deux tours, dans deux tours, on peut relier à Akkad pour l'améliorer un petit peu. J'ai un peu d'argent, on va aller acheter des choses. Oui. Toutes les civilisations qui ont des étoiles pleines, c'est qu'elles n'ont pas encore choisi leur troisième culture, enfin leur deuxième culture. Ils veulent maximiser leur score d'air. Et ils y arrivent bien. Ça fait un peu peur, mais tant mieux. Je préfère que le jeu soit plus difficile. Je veux dire, si jamais c'est trop dur, on peut toujours diminuer la difficulté. Ce qui est un peu embêtant dans un jeu, c'est quand le niveau de difficulté max est beaucoup trop facile, évidemment. Donc c'est plutôt une bonne chose. Alors on va aller voir les Égyptiens. Les Égyptiens, il n'y a plus grand chose qui m'intéressait pour le moment. Tu ne veux pas me faire un petit traité de commerce, toi ? Non, ils ont accepté. Ils n'ont pas grand chose, les pauvres. Ah, les pauvres. Ils sont toujours agressifs. Bon, mon objectif maintenant, c'est de me renforcer en termes de territoire et d'armée et on ira plus tard défoncer les Égyptiens si on peut. Si on a l'occasion de le faire, on le fera. On a beau être gentils, ils n'arrêtent pas de nous embêter depuis un moment. On va acheter la dernière obsidienne ici et de la sauge, si je peux, non, de l'encens. Oui. Ok, je gagne encore 105 partout. Je suis vraiment très bien. Je ne pousse vraiment pas sur la nourriture. Ce qu'on devrait faire, c'est pousser un peu sur la recherche. Ce serait vraiment pas mal. On a ce régiment-là qui était là, mais est-ce qu'il n'y a pas plus urgent à faire comme par exemple prendre des deux territorials ? Après, ils n'ont vraiment aucune ressource. Donc, c'est vraiment pas urgent d'aller les choper. Là, il n'y a pas non plus. Là, il n'y a pas non plus. Tout le centre du continent est relativement pauvre. je vais plutôt prendre celle-là d'abord. Donc, tu attends. Le descendant de roi redressait les torts. Pourquoi pas ? Rapidité pour 8 unités. Je n'ai pas besoin d'aller vite pour le moment. Accepté. Parcimonie sur A4. Plus de science, d'argent, moins de science. Non, je ne veux pas me ralentir pour la stabilité. Chance de conséquence inattendue. Écoutez, on verra bien. On verra bien. Tiens, c'est quoi ceci ? Ah, ça veut dire qu'on peut y mettre ça quand on peut acheter une licence commerciale. Tiens, je pense que c'est nouveau ça. Cool. Les Nubiens ont choisi les Axumites. Et on a un événement d'osmose. Toujours intéressant. Le petit bonus de recherche. Trois tours pour l'art de la guerre. Après, peut-être qu'on essaiera quand même d'avoir les chars. Tevel, ici, donc on a fait ça. Un tour. Est-ce que je veux vraiment forcément avoir un autre territoire ? J'ai envie de dire oui quand même parce que plus de territoire sur une ville, ça la rend plus forte, évidemment, mais... Lequel m'intéresserait le plus des deux ? Peut-être celui-là. Ça n'est pas très très riche. Il y a de la nourriture. Il y a de la rivière, là. Ça pourrait bien de se mettre là, par exemple. Et bouger vers la frontière avec les Hittites ne peut pas spécialement être une mauvaise chose. On ne sait jamais. Il nous prépare toujours des sales coups, ceux-là. 332 pour faire un nouveau territoire, un nouvel avant-poste, c'est OK. Et on se mettra, à mon avis, probablement, je dirais peut-être ici ou là, dans ce coin-là. Je vais mettre sur les chevaux. bien sûr. 5 farmers' quarters pour une ville. Quelqu'un va enregistrer avec le titre de « Insatiated ». Bien sûr, bien sûr. On a gagné un de population. Où est-ce qu'on en est au niveau des étoiles, de population ? Waouh, 39 populations pour avoir la première, mais je... C'est la galère. Heureusement que je fais les Fogaras, parce que... Là, c'est un peu chaud, quoi. OK. L'archer est terminé. C'est pas trop... Je pense que je devrais ramener cette armée-ci maintenant vers Mokumba. On a besoin de se protéger ici. Et la deuxième, elle va graviter autour de Akkad. Mais c'est peu, hein. Une armée de Akkad pour protéger une ville, c'est pas grand-chose. Ah, ils ont fait un avant-poste. D'accord. Donc nous, on peut maintenant faire un là et nulle part ailleurs, donc je vais me mettre dessus et... On verra si on aura l'occasion d'en faire un. Mais avant, je vais casser la figure de ceux-là, parce que... Enfin... Allez, non. Peut-être pas. Je vais attendre ici. Alors, 14-4, d'accord. Très bien. Bon, je préférais faire l'avant-poste plutôt que de fusionner l'avant-poste que j'avais fait. On les fusionnera plus tard. On a déjà bien lancé les villes. Peut-être celui-là serait quand même pas mal de le mettre sur Akkad. Il faut combien ? Oh, 36 seulement pour le premier. Oui, c'est pas cher. On a la deuxième étoile expansioniste. Je vous avais dit, elles sont beaucoup plus faciles à avoir maintenant. Ah, mon Dieu. Allez, courage. Ah, Mokumba. On a le régiment. Il va attendre ses copains. Ça y est, on est parti, je pense, pour les jardins suspendus cette fois-ci. Faut vraiment que je les fasse. Ça me permettra de fabriquer le reste plus facilement. On va les faire dans la capitale. et on va les mettre évidemment sur la bonne ressource, c'est-à-dire ceci. Les teintures. On a cinq teintures. Et bientôt, comme j'ai pris Atiza, on en aura bien plus. Une en plus ici et je crois qu'il n'y en avait qu'une, tiens. On n'a pas encore accroché. Je pourrais payer pour, c'est combien ? 56 pour avoir les teintures en plus. Je pourrais peut-être le faire au prochain tour. Le bonus, c'est quand même bon. Mokumba va aider au jardin suspendu. Ça fait 18 tours, ça fait 10 tours. Ça devient tout à fait raisonnable. L'art de la guerre, c'est terminé. On est parti pour terminer les chars, comme ça, on pourra en inclure dans nos armées. Territorialement parlant, on n'est pas mal. On n'est pas mal. On va avoir ce territoire-là également après. Je vais le prendre après celui-là. Peut-être que j'aurais prendre celui-là avant. Est-ce qu'il est bien ? Il y a une ressource stratégique dessus. Il y en a deux. Mais on va y aller avec l'armée complète. Donc là, en trois tours, on passe par là. On passe de toute façon par la ville. Alors ici, on a créé ça. Plus besoin de rester là. Je vais aller peut-être me mettre là en espérant prendre l'avant-poste plus tard. Fin de tour. Nouveau motif de Discord. Que se passe-t-il ? Les mayas empêchent... C'est des mayas maintenant, les Égyptiens. D'accord. Les croyants de Peacock de pratiquer leur foi librement. Exiger, donner, Peacock. Ah non. Ah, je peux exiger. Non, sûrement pas. Il ne faut pas abuser. De toute façon, ils ne vont pas le faire. comment se passe-t-il ne vont pas le faire. leur guerre ? Pas grand changement, j'ai l'impression. Ok, tu vas attendre ici. Oh, attendez. Il faut combien pour créer ? 375. Dans un tour, on les a déjà. On gagne 125 par tour. C'est énorme. Oui, ok, on va t'acheter ça. On a pas mal de ressources déjà. C'est très bien. C'est très très bien. On va terminer le tour. Ensuite, probablement, avec cette influence, on va acheter un nouveau territoire. très probablement. Peut-être que je devrais commencer par ce territoire-là. C'est le plus attractif. Sans doute ce qu'on va faire, mais ce sera dans le prochain épisode. On va s'arrêter ici pour celui-ci. On a très bien avancé. On a pris des bonnes options pour améliorer notre statut dans le monde, je pense, avec la prise d'Akad notamment et le début des jardins de Babylone. Je vous souhaite une belle continuation. Salut à tous. Sous-titrage ST' 501